Musique Bonjour, je m'appelle Xenia Vlach, je suis étudiante à l'école supérieure de 100 ambulanciers de Genève. Jeudi 8 juillet 2021, je vais vous présenter mon sujet de travail de diplôme qui traite sur la mixité en ambulance et plus particulièrement l'influence que celle-ci peut avoir sur le traitement de la douleur. Retrouvez-moi en direct sur Aisembo.ch Musique Donc j'ai vraiment voulu essayer de prendre le plus de ce sujet et de l'apprentissage que je pouvais en avoir. Et puis je me suis un peu demandé, qu'est-ce qui pourrait être un sujet de travail de diplôme où je peux l'utiliser dans ma pratique quotidienne ? Qu'est-ce qu'on fait tous les jours en ambulance ? Puis j'ai un peu regardé au niveau tout d'abord de l'actualité. Et puis je me suis rendu compte qu'on parlait quand même beaucoup de tout ce qui était des histoires de féminisme, de tout ce qui était des histoires de genre. Mais que en ambulance, on n'abordait pas souvent le sujet. Du coup, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'on fait en ambulance par rapport au genre ? Donc la première question de recherche que j'ai eue, c'était de dire, face à une hétérogénéité croissante de la population suisse, la mixité de l'équipe ambulancière pourrait-elle être un facteur favorisant l'adaptation des prises en charge préhospitalières ? Et puis en fait, je me suis vite rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de littérature au sujet de la mixité de l'équipe ambulancière. Comme vous le savez, au niveau international, il y a beaucoup de différences entre quels sont les cahiers des charges des ambulanciers et des ambulancières. Et il y a très peu d'études sur le sujet. Du coup, je me suis posé un peu la question de manière plus largement, de dire qu'est-ce qui pourrait être influencé par le genre ? Et puis une des choses qui était la plus documentée, c'était au final, passablement, le traitement, et plus particulièrement dans le traitement, l'antalgie. Pour un peu que tout le monde comprenne de quoi on va parler par la suite, je vais définir un peu les termes de douleur, les termes d'anthalgie et les termes de genre. Pour commencer, j'ai d'abord été regarder le document qui nous est fourni à l'ESAMB au niveau des trois ans et quel était le code déontologique de l'ambulancier. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une des premières choses sur lesquelles on tombe dans la présentation de cette brochure. Et puis, la première chose, c'est de dire « je m'engage à prodiguer les soins que nécessite l'état du patient dans le but de préserver la vie, de soulager la souffrance physique ou morale et de promouvoir la santé, ceci dans le respect et la dignité, sans distinction de race, de sexe, de confession ou de rang social. » Donc, la première chose, je me suis dit « tant mieux ». On parle et de souffrance physique, morale, et de questions un peu de race, sexe, confession ou rang social. Mais, où est le genre ? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans 60 à 80% des cas, les personnes qui viennent aux urgences, ils se présentent avec une douleur. Ce qui rend, au final, la population préhospitalière à peu près identique. Dans les statistiques que j'ai pu avoir dans les services Genevois, on a environ 10% des interventions préhospitalières qui nécessitent un traitement ontalgique. Donc, au niveau de la définition de la douleur, vous avez, sur les deux images, la première date de 1979, qui est la définition de l'association de la douleur, et qui regarde un peu au niveau des définitions, qui regarde un petit peu au niveau de la nécessité en préhospitalier, en hospitalier, de manière générale, un peu au niveau international. Et puis, j'ai eu la chance, durant ce travail de diplôme, de voir la nouvelle définition de la douleur apparaître. Et puis, ce qui en est ressorti, c'est qu'au final, il y a un concept un peu nouveau qui ressort, qui est de différencier toute la partie nociceptive de la partie douloureuse et de la perception. Ça veut dire que la douleur, ce n'est pas uniquement quelque chose au niveau physique, ce n'est pas uniquement une sensation, mais c'est bien plus que ça. Et puis, l'IASP, en 2020, l'a bien appuyé, en disant que c'est deux phénomènes différents, mais qui méritent autant d'être regardés et étudiés l'un que l'autre. Donc, au niveau de la douleur, sur ce schéma, je trouve que c'est assez bien représenté. On peut voir l'origine au niveau plus nociceptif. Et puis, la problématique, elle intervient un petit peu au niveau du message, quand il rentre au niveau de la moelle épinière. Et puis, tout l'engrangement au niveau des neurones, au niveau des récepteurs, tout ça commence à être amené jusqu'au niveau du cerveau. Et puis, la problématique avec les neurones, c'est qu'ils sont tous un peu individuels, formés avec notre expérience de vie, avec tout ce qu'on va vivre pendant nos années, les conceptions culturelles de la douleur, tout ça, c'est là où il va y avoir un gros travail au niveau du cerveau de trier cette information et de dire si c'est une information douloureuse ou non. Au niveau de la douleur, au niveau des schémas, un peu qu'on peut retrouver dans qu'est-ce qui peut être, dans quoi est-ce qu'on peut catégoriser la douleur, ce qu'on peut voir, c'est que la douleur, ce n'est pas quelque chose, que ce soit en 1988 ou en 2004, qui, au final, va être ciblé. C'est quelque chose qui est multifactoriel et puis, c'est la difficulté qu'on a à trouver vraiment des choses extrêmement claires sur ces perceptions douloureuses parce que c'est multifactoriel. Une phrase que j'apprécie énormément, c'est dire que la douleur se distingue ainsi très nettement des autres systèmes sensoriels puisque dans l'élaboration d'une perception que nous identifions comme une douleur, la sensation, l'émotion et la cognition sont étroitement lilies. Donc ça, c'est Barthes qui l'a dit en 2004. Au niveau de l'antalgie, donc le traitement de la douleur, vous avez un schéma ici qui montre un petit peu toutes les manières qu'on peut avoir de traiter, de quel biais au niveau de notre anatomie on peut utiliser des molécules. Et puis, le deuxième tableau, c'est un tableau que j'ai fait par rapport aux algorithmes CORFA qui montrent toutes les molécules qu'on a à disposition. et puis en fait, ça montre assez bien qu'on a vraiment beaucoup de possibilités pour traiter ces douleurs. Au niveau des échelles qu'on peut utiliser aussi, ça, c'est deux exemples d'échelles qui sont mises à disposition par le CHUV et par les HUG, qui montrent qu'on a une première échelle qui peut être utilisée par le patient et la patiente. Et puis l'autre, c'est une échelle algo plus qui peut être utilisée par les soignants pour, si la personne n'est pas capable de communiquer au niveau de sa douleur, pour avoir quelque chose de chiffré, quelque chose qui est au plus objectif possible. Au niveau de l'antalgie aussi, il y a quelques principes, typiquement l'oligo-analgésie, qui est défini comme une antalgie insuffisante. Et puis, au niveau des différentes littératures, il y a plusieurs chiffres. Ça aussi, il y a à peu près entre 3 et 4, mais disons que, de manière internationale, le consensus, c'est dire qu'une EVA à 3 sur 10, en dessous, est considérée comme une antalgie suffisante. Si l'EVA n'est pas en dessous de 3 sur 10, au-dessous de 50% de réduction de douleur, on peut définir que notre antalgie était efficace. Et puis, le taux de part, c'est la totalité de l'enlèvement de la douleur, qui est donc le but, toujours, qu'on essaye d'atteindre. Concernant le genre, définir le genre a été assez compliqué, parce qu'il y a énormément de définitions, mais ce qui en ressort, de manière générale, c'est que c'est important de faire la différence entre le sexe et le genre, qui sont des deux concepts différents, mais qui sont souvent mis ensemble. Et puis, on peut définir que le sexe, c'est quelque chose de biologique, donc on est homme, femme, intersexué, ça dépend de nos organes génitaux, mais qu'en termes de genre, c'est vraiment une construction sociale, c'est une fonction, c'est des catégories de pensée, c'est des rôles, et c'est pour ça que des fois, c'est compliqué pour les gens de différencier le sexe du genre, parce que c'est un peu un concept imprécis. Pour vous imager un tout petit peu le concept du genre, vous avez donc l'expression de genre, qui est la totalité de la personne, vous avez l'identité de genre, le genre que la personne se donne, vous avez l'orientation sexuelle, et puis le sexe de la personne. Vous avez un graphique sur votre droite qui présente un petit peu toutes les variantes que vous pouvez avoir, qui fait qu'au final, définir quelque chose de simple dans une variation multiple comme celle-ci, c'est compliqué. Un autre exemple, ça c'est la conception qu'on a plus ou moins actuellement par rapport au genre, donc c'est ce qu'on appelle une conception binaire, à dire vous êtes un homme ou une femme, vous avez une orientation sexuelle qui va pour les femmes ou pour les hommes, et l'expression de genre et le sexe attribué. Donc ça, c'est la conception binaire. La conception non-binaire, c'est de dire que vous avez plusieurs identités de genre, plusieurs orientations sexuelles, plusieurs sexes attribués à l'indécence, et une expression de genre qui peut être multiple et variée. Et tout ça peut créer au final une multitude de facteurs qui fait que vous pouvez vous définir dans plus ou moins un ou l'autre. Petit exemple, voici René. René, il s'identifie comme un homme, il est attiré à différents degrés vers les autres genres, il est né intersexué et il exprime principalement son genre de façon masculine. Donc vous pouvez voir que de définir quelqu'un par homme ou femme dans ce genre de contexte, alors qu'il y a des multitudes de variables possibles, c'est un peu compliqué. Et puis on a un peu tendance à dire homme-femme ou à ne pas demander le genre de la personne et plus attribuer au final un sexe qu'un genre. Problématique aussi au niveau des études, c'est que souvent, le sexe est mélangé au genre et puis qu'il n'y a pas cette distinction qui est faite. Au niveau du genre, j'étais assez étonnée de savoir que depuis les années 80, il y a vraiment eu une explosion d'études sur le sujet, non seulement du genre et du sexe et des différences, mais vraiment au niveau aussi même des publications au niveau de la douleur. Comme vous voyez, il y a vraiment un graphique exponentiel du nombre d'études, non seulement sur la douleur, mais vraiment particulièrement sur l'influence qu'elle peut avoir sur le sexe avec son genre, etc. La deuxième chose, ça a été par rapport à l'OMS, où je suis allée un peu regarder quels étaient les buts de l'OMS, qui sont quand même au final la Direction de la Santé internationale qui nous donne un peu nos buts. Et puis ce qu'on peut voir, c'est que dans les 17 items qu'il propose en 2020, on a l'item numéro 5 qui parle de l'identité de genre et puis l'item numéro 10 qui parle de la réduction des inégalités. Dans les objectifs généraux de mon travail de diplôme, ça a été surtout de soulever une problématique au final qui était encore peu abordée dans l'enseignement. On a quelques cours en deuxième année qui parlent justement des problématiques liées typiquement au DRS, mais c'est quand même très bref. Le deuxième objectif, ça a été d'étudier un sujet qui vraiment pouvait bénéficier à une majorité d'interventions préhospitalières parce que les personnes polytraumatisées ou les interventions, les accidents de plongée ou je ne sais, ce n'est pas des choses qu'on voit tous les jours. Ce qu'on voit tous les jours, c'est des gens et on est des gens qui traitons des gens. Et ça, pour moi, c'était important de vraiment revenir à cette base. Et puis la dernière chose, c'était surtout de documenter un sujet au final qui était souvent abordé sans forcément de référence scientifique. En tout cas, personnellement, j'ai souvent entendu dans le garage des gens dire oui, mais de toute manière, la mixité en ambulance, c'est clair, il faut avoir des ambulanciers et des ambulancières dans l'équipage, c'est une certitude, mais sans vraiment d'abord derrière au niveau scientifique. L'objectif spécifique de mon travail de diplôme, ça a été de... J'ai trouvé une étude qui parlait du sujet de l'influence du genre à Zurich et puis de faire une étude comparative avec des fiches d'intervention préhospitalières et de voir si je trouvais les mêmes résultats. Donc par rapport aux hypothèses, la première, c'est qu'au vu des études que j'avais un peu déjà lues, j'étais passablement persuadée que le genre avait déjà une influence sur le traitement des patients, mais il fallait documenter tout ça. La deuxième, c'était que le genre avait une influence sur l'entalgie en préhospitalier, donc particulièrement sur le traitement de la douleur. Et puis ma troisième hypothèse était liée à l'étude que j'ai effectuée et de dire que les résultats de l'étude zurichoise étaient superposables à ceux de l'étude genevoise. Donc au niveau de ma méthode, j'ai effectué d'abord une recherche littéraire, puis j'ai utilisé l'étude comparative qui a été faite sur environ 21 000 missions en Suisse sur justement l'entalgie en préhospitalier. Et puis la dernière chose, ça a été d'extraire ces données des services genevois. Au niveau des FIP analysés, j'ai eu un total de 7153 FIP pour l'année 2019 qui a été analysé. J'ai choisi de ne pas prendre 2020 lié à des questions de pandémie. J'ai eu deux services genevois d'ambulance qui m'ont répondu. Et puis les critères d'inclusion de l'étude étaient que les personnes devaient avoir plus de 16 ans avec un Glasgow initial à plus de 13, un AK entre 1 et 5, et puis une évaluation initiale de la douleur à plus de 1 référencé, ainsi qu'une évaluation de la douleur à l'arrivée à l'hôpital référencé. Les deux derniers items ont été passablement difficiles parce que le référencement de la douleur est quand même quelque chose d'assez compliqué selon les situations, ce qui a fait que j'ai eu beaucoup d'études, beaucoup de FIP que j'ai dû extraire, que je n'ai pas pu extraire pour l'étude à cause de ça. Au niveau des missions que j'ai pu retenir, j'ai eu 926 missions à la fin, après les critères d'exclusion, et puis dans ces 926, il y en avait 284 qui n'avaient pas du tout d'entalégie médicamenteuse mais avec des gens qui avaient quand même des OVAs supérieurs à 1 avec des OVAs aussi à la fin à l'hôpital. Au niveau du coup des résultats que j'ai pu avoir, j'ai fait une première fois une analyse moi grâce à Excel et puis dans un deuxième temps pour limiter les biais de confirmation, j'ai demandé à l'or Xtubi de regarder avec son programme Stata pour comparer les deux résultats pour éviter que moi j'ai fait des fautes vu que c'était déjà moi qui avais extrait les données. Ce qu'on peut en voir au niveau des résultats, c'est que les valeurs P ne sont pas significatives au niveau statistique mais par contre l'avantage c'est que j'ai quand même décidé d'intégrer le rôle du second ou de la seconde dans l'étude pour voir si ça pouvait être un facteur en plus, chose qui n'a pas du tout été faite dans l'étude zuricoise. Les résultats au niveau de l'étude zuricoise montrent quand même que les ambulancières ont tendance à mieux diminuer la douleur, pas forcément par rapport au nombre de doses qui sont données au niveau des opiacés ou d'autres molécules mais vraiment au niveau du ciblage des molécules utilisées et puis que c'était ça vraiment qui faisait que la diminution de la douleur était significativement meilleure chez les femmes. L'autre chose que je me suis posée comme question c'est de dire oui, on a des problématiques au niveau du genre mais quelle est la répartition au final en termes d'hommes-femmes dans les ambulances dans le monde au final des soins et puis l'OMS avait une statistique qui disait qu'il y avait environ 70% de femmes dans le milieu social et des soins donc j'ai demandé à monsieur Riva de me sortir les graphiques de me donner les chiffres concernant les hommes parce que je n'ai pas pu avoir les chiffres au niveau romand et du coup de voir un peu quelle était la proportion hommes-femmes tout au long des dernières années donc les graphiques ici ils représentent 2008 à 2019 et puis ce qu'on voit dans les deux courbes c'est qu'il y a quand même quelque chose qui semble être une moyenne à parité donc c'est plutôt rassurant de se dire qu'on limite peut-être un peu plus les biais que quand on est à 70% selon l'EMS là vous avez un autre graphique qui représente la même chose donc on voit vraiment que c'est relativement stable au niveau des proportions au niveau des statistiques plus de la population on retrouve les mêmes chiffres à peu près 50% de femmes il n'y a pas de différence notable entre les cantons donc c'est aussi quelque chose qui me rassurait dans le fait de comparer les deux études au niveau de l'étude que j'ai effectuée on n'avait pas de différence entre le nombre de patients et le nombre de patientes qui avaient été traités et puis on voit quand même qu'il y a une prévalence de l'équipage mixte ce qui est assez rassurant dans le sens de diminuer ces biais liés au genre en ce qui concerne ma revue de littérature les résultats que j'ai pu en ressortir c'est que ce n'est pas forcément la dose qui change foncièrement mais c'est plus le type d'anthalgie qui est différent en fonction de si on est un homme ou si on est une femme et puis ce qui est aussi important c'est de dire on traite des patients donc des femmes des hommes mais on est aussi des soignants qui avons un genre et puis ça c'est aussi quelque chose qui peut avoir des biais les opiacés ont montré particulièrement des grosses différences entre les genres mais il n'y a pas de résultat clair entre si les hommes ou les femmes soignantes ou patients avaient réellement il n'y avait pas une prépondérance d'un genre en particulier il y a des modifications mais ce n'est pas très clair lesquelles et puis l'autre chose c'est aussi tous les aspects psychosociaux culturels par exemple les stéréotypes ou encore la culture comment on s'identifie à un genre comment est-ce qu'on a l'habitude dans notre culture de traiter les douleurs de voir des douleurs tout ça souvent on prend l'exemple un peu du syndrome méditerranéen de dire la personne a très mal elle parle très fort elle crie mais ça il faut se rappeler que c'est des choses culturelles et puis qu'en fait on a des outils qu'on peut utiliser pour limiter ces biais et qu'il faut les utiliser par rapport à ma première hypothèse où je mentionnais que le genre avait une influence sur le traitement des patients alors cette hypothèse elle peut être en effet validée premièrement déjà en termes de l'histoire de la recherche il y a un gros biais c'est que les femmes n'étaient pas du tout incluses dans les recherches elles n'ont été que tardivement incluse la première chose c'est parce que souvent on avait des comportements plus à risque quand on était un homme c'est à dire plus de consommation d'alcool de tabac etc et puis tout ce qui était maladie cardiovasculaire était plus souvent retrouvé chez les hommes vu que les femmes n'étaient pas en train de travailler plutôt à la maison là où elles travaillaient aussi évidemment mais pas en train de prendre l'apéro après le boulot et puis la deuxième chose aussi au niveau de la recherche c'est qu'un des gros biais de genre c'est que quand on est une femme et qu'on est en âge de procréer par définition on a toujours le risque d'être enceinte et donc au niveau des problématiques des études pour les médicaments tester les médicaments sur des femmes où on n'avait pas forcément la technologie pour dire réellement si la personne était enceinte ou non et bien c'était un peu plus compliqué donc plus souvent les hommes étaient privilégiés dans la recherche au niveau des modifications aussi psychosociales et biologiques il y a des modifications en termes typiquement cardiovasculaires on prend souvent l'exemple des DRS qui ne sont pas du tout identiques en termes de manifestations et l'autre chose c'est l'ostéoporose quand je disais qu'il n'y avait pas de prépondérance d'un genre en particulier typiquement les DRS on a beaucoup plus tendance à savoir les signes et symptômes chez les hommes et puis à l'inverse les hommes ils sont très peu diagnostiqués d'ostéoporose parce que c'est typiquement une maladie qu'on a plus l'habitude de rencontrer chez les femmes mais ça ne veut pas dire qu'elle n'en est pas et puis on voit justement toutes ces différences et puis sur ces multiples de pathologies la deuxième chose c'était de dire est-ce que le genre a une influence sur l'anthalgie donc oui en effet il y en a le plus gros la plus grosse modification c'est vraiment au niveau de la biologie de la nociception il y a des grosses modifications hormonales avec le cycle menstruel ou même les récepteurs repassés chez les femmes ne sont pas les mêmes que chez les hommes et puis la recherche elle est toujours en train de pousser vers une optimisation mais il y a quand même beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore et puis qu'on met de plus en plus en lumière qui montrent les différences typiquement au niveau de l'anthalgie Cyril parlait tout à l'heure du pantrux et puis le pantrux qui est dans la masse graisseuse la masse graisseuse chez la femme est différente on a souvent en proportion plus de tissus habitués chez une femme que chez un homme et puis ça c'est des choses aussi en termes de pharmacocinétiques et dynamiques qui peuvent être modifiées en plus de ça on a tous les facteurs psychosociaux par rapport à la douleur par rapport typiquement à ces stéréotypes qu'on a souvent donc encore une fois cette hypothèse elle avait d'idées la troisième c'était par rapport à dire de dire les résultats que j'avais de l'étude juricoise ils étaient superposables à ceux que j'allais trouver au niveau de l'étude genoise déjà en termes de nombre d'interventions ils ont fait ça sur 4 ans ils ont eu quasiment 21 000 missions moi j'ai à peine 1000 missions mais on peut voir déjà qu'il y a des grandes disparités la deuxième chose c'est que dans l'étude juricoise ils disent clairement que les ambulancières produisent une meilleure antalgie alors que moi j'ai pas eu du tout de modification par rapport au genre que ce soit des soignants ou des patients sur l'antalgie qui avait été prodiguée donc cette hypothèse elle n'est pas validée la deuxième chose c'était par rapport au biais des études que ce soit de Zurich ou de Genève puis la problématique principale pour les deux études c'est que c'est des études rétrospectives donc c'est déjà pas un niveau de preuve excellent et puis au niveau des résultats retenus moi je connais pas tous les détails qui ont été utilisés dans l'étude juricoise donc je peux pas dire ce qui a été pris ou non et les différences qu'il y a entre ce que moi j'ai eu et puis ce que eux ils ont eu typiquement le type d'antalgie à savoir il n'y a pas du tout de recensement sur l'antalgie qui a été non médicamenteuse à savoir une position antalgique une relation d'aide tout ça c'est des choses qui sont pas référencées et puis qui comptent quand même énormément dans nos interventions les critères un peu plus précis de savoir typiquement si le second avait été inclus dans l'étude ou pas ça c'est pas quelque chose qui est mentionné l'analyse qu'ils ont fait et puis les définitions de l'oligo-analgésie parce que simplement eux ils ont défini qu'à une EVA à moins de 4 c'était une antalgie suffisante la dernière chose qu'on peut se questionner c'est la valeur P donc les valeurs P de l'étude juricoise sont extrêmement bons ce qui m'interpelle un petit peu c'est de dire sachant que la douleur et le genre c'est deux choses qui sont très compliquées à étudier je me demande comment c'est possible de trouver des résultats aussi probants et de dire que les ambulancières font une meilleure antalgie alors que beaucoup d'études montrent autant l'inverse que confirme cette hypothèse au niveau de l'étude que j'ai effectuée donc c'est de nouveau une étude rétrospective et puis j'ai eu un souci au niveau des recensements des données pour des questions d'anonymisation où j'ai un un des services qui m'a donné ces données au niveau informatique et puis l'autre au niveau papier donc je n'avais pas tout à fait les mêmes critères dans l'un et dans l'autre ce qui fait que ça rajoute des biais mes valeurs PL n'étaient pas statistiquement significatives et le nombre de données comparativement à l'étude juricoise était forcément beaucoup moindre donc pour conclure ça a été un sujet qui est extrêmement complexe déjà par la définition de la douleur la définition du genre c'est des choses qui sont compliquées il y a beaucoup de facteurs et puis c'est très difficile à isoler la documentation déjà par le biais des études en ambulance qui sont très rares et puis difficiles à comparer entre les différents à l'international les études précisément sur le sujet souvent il y a beaucoup de choses en intra-hospitalier mais pas forcément beaucoup en pré-hospitalier et puis comme je l'ai dit tout à l'heure les histoires de recherche qui font que les femmes ont beaucoup moins été incluses et puis les problématiques liées au genre et au sexe la dernière chose c'est qu'on peut définir qu'il y a des disparités des traitements entre les patients et puis que c'est lié au genre après de dire lesquels exactement c'est compliqué mais de savoir qu'il y en a c'est déjà une avancée je pense de dire que c'est un facteur que nous on amène quand on est en ambulance et puis que c'est important d'y prêter attention pour l'impact un peu plus quotidien dans notre pratique ce que j'ai pu ressortir de ça de me dire dans ma pratique professionnelle qu'est-ce que je vais pouvoir faire autrement et qu'est-ce que je peux amener à mes collègues pour améliorer la pratique ambulancière la première chose c'est d'inclure les patients dans le questionnement qu'on a typiquement il y a une étude qui a été faite plusieurs études qui ont été faites que ce soit sur la position des électrodes lors de CG ou la position des patchs de défibrillation qui montrent qu'en fait simplement le fait de demander à la patiente vu qu'il y a des problématiques qu'il n'y a souvent pas chez les hommes liées à la poitrine de demander à la patiente si elle préfère avoir les électrodes sur le sein ou sous le sein à savoir qu'il faut toujours qu'en termes qu'il faut toujours que l'ECG soit fait de manière correcte et positionné correctement mais l'étude ressortait que ça dérangeait moins les femmes d'avoir les électrodes sur les seins sachant que c'était pour le diagnostic médical que de les avoir sous alors personnellement dans ma pratique on m'a toujours dit qu'il fallait les mettre dessous parce que c'était plus simple donc ça c'est vraiment des choses pratico-pratiques quotidiennes des ECG on en fait tout le temps et c'est vraiment des choses où on peut vraiment avoir un impact sur la prise en charge de nos patients la deuxième chose c'est vraiment alors je sais que j'enfonce une porte ouverte mais de se référencer à des outils donc les échelles de douleur d'éviter toute subjectivité on a déjà beaucoup trop de subjectivité et de plus est par les biais de genre on apporte encore plus une subjectivité liée à la perception de cette douleur donc vraiment utiliser les outils et puis éviter d'essayer de comprendre cette douleur utiliser ces outils et puis les dernières choses c'est de typiquement reconnaître et de s'informer des disparités donc par le biais de formation continue de la recherche il y en a de plus en plus et puis je pense que typiquement des disparités liées au genre c'est quelque chose qu'on va rencontrer de plus en plus c'est des études qui vont être de plus en plus publiées et puis que dans notre pratique quotidienne ça va vraiment faire un changement et puis au final ce qu'on peut conclure par le biais de tout ça c'est de dire il faut en fait oui privilégier les équipages mixtes pas parce qu'on sait que c'est quelque chose de bénéfique mais parce qu'on sait qu'on a des influences qui sont légées au genre et le fait d'avoir des équipages mixtes ça peut vraiment limiter ces biais et puis apporter une plus-value donc en conclusion j'ai une phrase que j'appréciais beaucoup c'est de dire ne pas tenir compte des différences lorsqu'elles existent s'avère en effet tout aussi dommageable que d'en faire lorsque cela n'a pas lieu d'être une dernière question pour un peu l'assemblée pour ouvrir un peu le débat c'est de dire oui le genre il a une influence mais quelles en sont les raisons et puis ça c'est encore à découvrir donc au niveau de mes remerciements donc vraiment je remercie du fond du cœur Valérie Vichem à tutrice de ce travail de diplôme pour avoir gardé la motivation et m'avoir donné encore de la motivation pour l'écriture de ce travail je remercie Laure Xtubi pour son aide avec les statistiques Nicolas Petroquin mes collègues de Genève Team Ambulance qui m'ont vraiment soutenue et puis ma famille mes amis et mes camarades de volée donc voilà je vous remercie Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 Applaudissements Applaudissements